C'est Jerry Storm et aujourd'hui je vais vous parler d'un héros que j'aime beaucoup, l'ami Spider-Man. Alors ça c'est une VHS pour les plus jeunes d'entre vous, vous avez certainement jamais vu ce format. Je vais vite vous l'ouvrir, c'est vrai que ça doit faire bizarre. Donc ça c'est une VHS et en fait dans les années 90 il y avait un dessin animé qui s'est passé sur TF1 qui était vraiment exceptionnel, qui était vraiment de très bonne qualité. Et du coup moi j'ai beaucoup joué à ce personnage, notamment sur les consoles portables GBA et Game Boy. Et un jour j'ai fait l'acquisition d'une Dreamcast et j'ai pu m'adonner à une version en 3D de ce jeu là. Donc là je vous montre un petit peu la boîte. Et à cette époque là c'était vraiment génial parce que le jeu non seulement est sorti sur PS1, il est sorti aussi sur Nintendo 64 et c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'ils étaient sortis sur les autres supports. Et on avait vraiment une histoire, en plus le jeu était en français si je m'abuse. Et en fait on avait des personnages comme Venom, le bouffou vert et on avait tout ce qui est les petites choses qu'on aime beaucoup, les coups. Alors on avait un brouillard qui n'était pas exclusif à l'Institut Gat pour une fois. J'imagine que la version PS1 du jeu n'était pas très jolie. Mais bon voilà, c'était un jeu qui se tenait dans un univers assez fictif. On pouvait faire de la collection des divers costumes, notamment le Scarlet, ce que j'aimais beaucoup, le costume de Venom avec le Symbiote. Et on avait un jeu qui était, ma foi, plutôt sympathique. Alors le gameplay était basique, il faut dire que c'était un jeu assez ancien. Et c'est vrai que moi je n'aurais jamais cru qu'il était sorti sur N64. On va avancer un petit peu. Vous voyez un petit peu les comparaisons en fait. On avait même une version PC, tiens. Ça je ne le savais pas. Vous voyez PS1 et N64. Et on avait vraiment une histoire qui se tenait. Qui avait vraiment un début et une fin. Et c'est vrai que là il y a la chatte noire, si je m'abuse. Je crois que c'est Félicia Hardy, si je ne me trompe pas. C'est vrai que voilà. Vous voyez quand même sur PS1, c'est vrai que les graphismes, ce n'est pas ça. N64 ça se tient. Parce qu'il ne faut pas oublier que la console avait un meilleur calculateur. Car elle est cadençée à 93 MHz. Alors qu'une PS1 je crois que c'était 33. Mais par contre au niveau des polygones, la console gérée, N64 gérée moins de polygones. C'est pour ça qu'il y a certains jeux où les personnages étaient un petit peu cubiques. Et par contre elle ne faisait pas des effets de brillance. C'est pour ça que sur le grand tourisme on avait des effets qu'on ne pouvait pas voir sur les jeux de bagnoles. Et vous voyez là il y a vraiment du clipping et tout ce qu'il faut. Mais bon le jeu était sympa. Il y avait une belle histoire. Et c'est vrai que c'était les débuts. Et c'est vrai que mine de rien le gameplay de Spider-Man. Contrairement à des jeux plus linéaires où en fait les mecs ne font que faire de coup de fond et de coup de pied. Il était quand même assez spectaculaire. Dont le nom Spectacularly Spelloman. Est-ce qu'on ne voit pas grand chose d'autre ? On va avancer un petit peu. On avait vraiment un tutoriel dès le début. Et c'est vrai que c'est un univers qu'on a... Je crois qu'il y en a eu un deuxième. Il était sorti je crois que sur PS2 par contre le second. Et on a eu après les jeux sur notamment la période de la Gamecube. Dont je reparlerai surtout du deuxième qui est vraiment une tuerie. Le troisième était un petit peu bateau. Et le premier était un petit peu on va dire... Était moins abouti techniquement. Mais l'esprit était déjà là. Vous voyez on pouvait vraiment grimper sur les buildings. Et on a eu bien sûr le Speeder Sense. Et mine de rien l'IA n'était pas franchement mauvaise. Et vous voyez qu'au niveau du gameplay on peut vraiment faire pas mal de mouvements. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on est au tout début des années 2000. La Dreamcast mine de rien ça commence à dater. Et il y avait un petit peu d'infiltration. Bon en fin de compte c'était plutôt sympatoche. Voilà vous voyez qu'on peut faire ça. Je crois qu'il y avait aussi le Rhino qui était dedans. Enfin il y avait pas mal des ennemis les plus intéressants. Et côté infiltration mine de rien. Toutes ces choses là c'était assez novateur. Encore un petit peu avancé. Et voilà au niveau du gameplay c'était pas mal du tout. Donc là moi j'ai pris des vidéos de comparatif. Maintenant vous avez l'habitude. Et ben voilà. C'était donc le Spider-Man de l'époque de la Dreamcast. Là il y a ma copine qui me... Je fais un petit coucou. Elle est en train de faire des petits messages. Et je vais peut-être encore vous faire une petite vidéo. Histoire d'avoir un petit peu de ras. Parce que ces temps-ci j'essaie de vous faire une vidéo le lundi et le jeudi que je mets en privé. Donc du coup après vous avez tout le loisir de les regarder. N'oubliez pas de liker. Si jamais j'arrive sur une vidéo à faire 10 likes. Ben en fait je vais prévoir un petit épisode bonus. Où en fait là je parlerai d'un jeu que j'ai pas du tout aimé. Donc ça c'est à vous de voir si vous voulez voir cet opus. De toute façon c'est pas... Moi je suis pas quelqu'un qui passe trop de temps sur les jeux que j'aime pas. Donc du coup j'aurai pas trop l'occasion de faire ça. A vous de voir si vous arrivez à voir les 10 likes. Voilà. Allez. Salut et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.